Projet Ligne verte Orateur M. Louis Alberto Fioravante, conseiller spécial du Secrétaire à la Logistique et au Transport de l'État de São Paulo Bonjour à tous, je tiens à féliciter l'Université Santa Cecilia pour l'initiative de cette rencontre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le gouvernement de Jean Doria avec Rodrigo Garcia est un gouvernement qui a commencé par montrer qu'il aurait besoin de nombreux changements en matière de logistique. L'un des plus importants secrétariats du gouvernement de l'État de São Paulo est le secrétariat de l'État de São Paulo. Il est partenaire du Secrétariat à la Logistique et au Transport, du Secrétariat métropolitain et de tous les secrétariats. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Cela nous a montré la nécessité de travailler dans le secteur de la planification. Nous avons analysé les projets qui ont embouti au projet de la ligne verte, un projet audacieux et écologique. Nous espérons pouvoir lancer la procédure d'appel d'offres d'ici le milieu de l'année 2022 ! Le projet de la ligne verte est un projet qui relie une autoroute à une voie ferrée. C'est le scénario de ce qui s'y passe dans l'état de San Paolo. L'état de San Paolo compte pratiquement 84% du trafic de camions. 11% des chemins de fer. Mais cela n'est pas tout à fait certain, car sur ces 11%, 9% représentent les métros et les trains métropolitains qui circulent de la macro-métropole de San Paolo. São Paolo est coupé par plusieurs chemins de fer, mais nous avons une déficience dans les services. Cette situation se répète au Brésil. 60% du Brésil utilise des routes, 23% des chemins de fer et 13% des voies navigables. L'état de San Paolo possède un réseau de voies navigables, qui a été endommagé par le manque d'eau dans le fleuve Tieté et Parana. L'année dernière, après l'élaboration du plein directeur, nous avons réussi à retirer 185 000 camions de la route. Nous allons maintenant entamer un travail important sur les systèmes de voies navigables. Il s'agit, sans aucun doute, d'une importante route multimodale qui fait partie des priorités de notre secrétariat. Nous avons ici, centré dans la macro-métropole de San Paolo, la saturation actuelle de plusieurs segments dans les heures d'affaires. Vous qui vivez à Santo et qui allez à San Paolo le matin, vous connaissez la situation. Je vis à Sorocaba et je rencontre les mêmes problèmes. Il est impossible d'accroître la capacité routière de la région métropolitaine de San Paolo, car les coûts financiers et environnementaux seraient immense. Même s'il était possible d'augmenter en définissant la capacité routière, la capacité des autoroutes, du réseau routier métropolitain et, en particulier, des routes marginelles, elles ne supporteraient pas les trafics prévus. Les données indiquent la saturation de la plupart des axes d'accès à la région métropolitaine de San Paolo d'ici 2030. Et d'ici octobre 2022, tous les permis de traverser avec des camions à San Paolo expiront. Les marginaux vont beaucoup souffrir de cette situation. Nous avons presque toutes les routes saturées d'ici 2030. une situation qui a déjà commencé en 2020, comme les autoroutes Bandeirantes, Anhanguerra, Castello Branco, Raposo Tavares, Fernand Dias et la descente de l'autoroute Anchieta. Les services redouanels sont également saturés. Nous avons redouanels Nord pour lesquels un appel d'offres a été prévu, mais il a été suspendu en raison de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, qui a entraîné une hausse de prise des entrants et une pénurie de la mélange d'asphalte. Nous disposons d'un réseau étendu. Avec des bonnes routes, les 10 meilleures routes du Brésil se trouvent dans l'état de San Paolo. Parmi ces 10 meilleures, nous en avons un qui est le meilleur, reliant la ville d'Euclides da Cunha à San José do Rio Preto. Nous avons élargi. 5 000 kilomètres de routes locales. Nous avons 3 000 routes en réparation. Nous avons également prête attention aux routes rurales qui permettent d'accéder aux chambres de production. de l'éducation. 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 Objectif. Présenter le développement de l'étude PMI avec les modèles de la ligne verte. Proposer les structures pour la concession de la mise en œuvre, l'exploitation et la maintenance de la ligne verte. de l'éducation. Deux filles. Mettre en œuvre la connexion route fer en utilisant des techniques d'ingénierie moderne et l'exploiter avec des systèmes modernes de contrôle du trafic. Analyser les taux de perception des péages et les transports des conteneurs dans les services ferroviaires. Proposer un modèle institutionnel qui permet l'application des ressources publiques dans les projets pendant la mise en œuvre de son infrastructure. Réduire les valeurs du contrat. Réduire les coûts fiscaux et financiers grâce à des instruments juridiques et contractuels. Assurer l'estabilité et la sécurité juridiques pour toutes les parties concernées. Nous sommes dans la phase d'approbation du projet de loi 148 pour la création du chameau de fer de retour pauliste. L'appel à concession. Des entreprises étrangères sont entrées et bienvenues d'ingénierie moderne et logis ont continué. Nous analysons leurs propositions économiques. Autoroute classe 0 Rampes maximales 4,5% Voies de descente 2 voies Voies en montée 3 voies Véhicules légères Véhicules lourds 80 km par heure Engagements environmental important Zéro carbone total d'ici 2050 Langueur 42,97 km Tunnel 11,67 km en 6 points OAF 17,5 km à 20 points Terrassement 22,7 km La ligne verte commence exactement sur les roues douaneurs l'Est. Elle part de la SP-021 de São Paulo au port de Santos. L'intersection 031 avec l'autoroute Indio-Tibirissa servira également les villes de Santo André, São Bernardo et São Caetano, qui ont de grandes difficultés à accéder aux corridors d'exportation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 17,5 km en pont et viaduc L'éclairage intelligent sur toute l'autoroute Ce sont 23,3 km et 2 tunnels L'assistance demandée partout de l'autoroute Les surveillances de l'autoroute par des caméras Les services Wi-Fi Les services d'ambulance 24 heures sur 24 Les sauvetages d'animaux Et la lutte contre les incendies L'endroit des repos épaisent un mouvement pour les camions L'arrêt pour les charges spéciales Les stations-service L'intersection avec l'autoroute BR-120 En direction de São Paulo, port de Santos Les structures parfaites pour la route Il sera situé à 40% un beurre dur de la route Prère de la voie centrale Et avec une énergie propre et pécouteuse Et avec une énergie propre et pécouteuse Et avec une énergie propre et pécouteuse Il s'agirait d'un endroit de transbordement Ou d'un endroit deadline pour les navires Ou directement pour les ports Notre intention est que ce nouveau chemin de fer S'intègre au port fer Il peut y avoir des branches de dérivation Vers la ville et vers la côte de São Paulo Nous sommes engagés et satisfaits du projet de la ligne verte Nous pensons que d'ici le milieu de l'année Nous serons en mesure de lancer un appel d'offres Mise en oeuvre du projet de la ligne verte 1. Qualification de l'entreprise Les entreprises et les groupes pour développer des études Qui répondent à la qualification technique Requise par les projets 2. La soumission des propositions Seuls les groupes d'entreprises PVNUT, MODERA et LOGI A développé des études dans les termes et délais du projet 3. L'approbation de l'étude pour la modélisation L'excepteur technique Que du gouvernement de l'état de São Paulo Évalue l'alternative de modélisation Pour une appréciation finale Et une consolidation par le comité de pilotage 4. L'appel d'offres et contrat Après l'approbation du comité directeur La procédure d'appel d'offres sera lancée Le projet de la ligne verte Elle est née à sa troisième phase Pour avoir une idée de ce à quoi ressemblera la nouvelle liaison Entre São Paulo et Santos Nous avons préparé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci. 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 Merci.